Je suis vraiment heureuse de partager avec vous quelques informations, quelques éléments de ce que je connais au sujet des dons planifiés. Veuillez noter que ma présentation est générale en nature. Alors, afin de choisir des options des dons planifiés, les plus viables et bénéfiques pour votre situation, le meilleur plan d'action, c'est d'obtenir des conseils professionnels indépendants. Un don planifié, c'est le résultat d'une approche stratégique qui permet à la fois de répondre à nos besoins et à ceux de notre famille, et de maximiser le soutien que nous offrons aux causes qui nous sont chères, tout en minimisant les impôts sur le revenu que nous payons. En quelques mots, le don planifié nous permet de réaliser nos objectifs philanthropiques en tenant compte de nos considérations personnelles, familiales et fiscales. Au lieu de faire un don par habitude ou d'attendre de recevoir les demandes de la part des causes que nous soutenons, nous prenons une approche un peu plus proactive. La stratégie que nous adoptons est le plus souvent formulée avec l'appui de conseillers juridiques et financiers. Je vous encourage que votre stratégie soit le résultat d'un travail d'équipe entre vous et les professionnels tels que l'avocat, le comptable, le planificateur financier, qui travaillent avec vous de près. C'est souhaitable de veiller à ce que les dons que nous planifions correspondent aux besoins futurs des charités concernées. Nous voulons nous assurer que le don que nous avons en idée est recevable et utilisable pour la cause prévue. Pour ce faire, c'est recommandé d'inclure dans notre équipe conseillers le représentant ou la représentante des charités qui vont bénéficier de notre don charitable, notre don planifié. Une stratégie de don planifié n'exclut pas l'option de continuer à faire des dons ponctuels en réponse aux besoins qui sont exprimés par les charités qui nous sont importantes. Un bon point de départ, comme dans toute planification financière et stratégique, c'est de faire une réflexion et d'établir sa vision et ses objectifs pour ses dons. Spécifiquement, quels sont vos objectifs à court terme, à long terme? Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Ainsi que peut-être les secteurs dans lesquels vous voulez avoir un impact. C'est aussi recommandé de faire l'inventaire de sa situation financière, dresser le bilan de notre actif, alors ce que nous avons, tels que nos EHPAD, nos REER, nos polices d'assurance-vie, la valeur de notre part dans une entreprise, ainsi que notre passif, alors les choses que nous devons, alors par exemple notre hypothèque, nos prêts, nos lignes de crédit. Pour faciliter le travail de nos conseillers, c'est bon d'avoir en main une copie de notre déclaration d'impôt, les états financiers de notre entreprise, etc., lorsqu'on se rencontre. Le plaisir de donner et le geste d'appuyer une cause qui nous tient à cœur peuvent se réaliser de plusieurs façons. Passons maintenant à une revue de quelques moyens de faire un don, alors ce sont des exemples d'outils qui peuvent nous aider lorsque nous formulons une stratégie de dons planifiés. Notez que le choix de comment et par quels moyens on donne est une décision basée sur notre situation personnelle. Parlons maintenant des deux premières options. Le don monétaire ponctuel peut satisfaire un ou des besoins immédiats pour une cause, tels qu'un nouveau toit pour une église, par exemple, ou bien un montant peut-être versé à un fonds de dotation qui peut répondre à des besoins en perpétuité. Le don d'argent immédiat donne des avantages fiscaux immédiats, que je vais expliquer plus tard. Le deuxième, le leg testamentaire, est un don qui se fait à notre décès. Alors, il nous permet d'utiliser nos ressources financières de notre vivant et de faire un don considérable à notre succession. Par exemple, quelqu'un qui est peut-être à la retraite, qui a un revenu fixe, qui est peut-être propriétaire d'une maison, disons de 325 000 $, pourrait choisir de faire un leg testamentaire considérable sans sacrifier son style de vie aujourd'hui. Ou encore, on peut penser à un jeune couple qui a besoin de son revenu pour faire vivre sa famille maintenant, mais qui a peut-être une assurance vie et peut choisir de faire un leg testamentaire en répondant aux besoins à sa famille maintenant. Alors, un leg testamentaire peut être un don d'argent, ça peut être un bien désigné ou encore le résidu de notre succession et offrir un avantage fiscal pour nous et notre succession. En particulier, un reçu officiel pour dons charitables qui peut aider à minimiser l'impôt sur le revenu payé l'année du décès et l'impôt payé dans les années avant le décès. Il y a aussi un avantage aux charités que vous appuyez. Dans le cas des leg testamentaires, les charités bénéficient de votre appui après votre décès, alors c'est-à-dire une continuation de l'appui que vous leur avez donné pendant votre vivant. C'est une façon d'assurer que l'avenir de cette charité-là. Le dernier exemple du don planifié qui est sur la diapositive, ce sont les fonds de bienfaisance, aussi nommés les fonds orientés par le donateur ou la donatrice. Ceux-ci présentent plusieurs avantages. C'est un compte que les donateurs établissent avec une organisation indépendante, typiquement une fondation, un institut financier. Par exemple, on peut établir un fonds avec The Winnipeg Foundation ou encore à FrancoFonds. Le compte peut être établi à son décès par un don qui provient d'un actif comme un placement, un titre en nature, le produit d'une assurance vie ou bien encore un leg testamentaire. Ou encore, le fonds peut être accumulé sur plusieurs années en faisant des contributions régulières. Une fois créé, le fonds de bienfaisance peut bénéficier plusieurs oeuvres charitables selon le choix des donateurs. Il permet aux donateurs de coordonner leurs dons charitables et de suivre une approche stratégique du point de vue fiscal. On pourrait dire que c'est comme avoir une tirelire pour ces dons charitables. Veuillez lutter que chaque organisation ou fondation a ses propres politiques en matière de fonds de bienfaisance, alors c'est vraiment important de bien s'informer. L'Église catholique est là pour nous, notre famille, nos frères et nos sœurs dans la foi, durant les moments les plus importants dans nos vies. L'accueil d'un nouveau-né dans notre famille chrétienne, le mariage, le réconfort lorsque notre santé faiblit, l'accompagnement au décès d'un être cher. Chaque jour, les paroisses et l'archidiocèse nous guident et nous soutiennent dans notre foi, en particulier à l'occasion de célébrations liturgiques significatives. Un don planifié est un moyen bien choisi d'assurer la vie de foi des générations futures et de protéger ce qui nous est cher. Les avantages financiers associés aux dons charitables Qu'est-ce que tout cela signifie? Lorsqu'un individu fait un don, la charité émet un reçu officiel de dons charitables. Celui-ci peut faire partie de votre déclaration d'impôt, sur laquelle il génère un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt compense l'impôt à payer. C'est différent d'une déduction qui déduit notre revenu imposable à partir duquel votre impôt total payable est calculé. À titre d'exemple, une cotisation à un REER vous rapporte une déduction sur le revenu imposable. Sur la diapositive devant vous, les crédits d'impôt fédéral et provincial associés aux dons charitables sont énumérés. Notez que les crédits d'impôt pour les dons totalisant jusqu'à 200 $ sont de 15 % au niveau fédéral et 10,8 % au niveau provincial. Ce qui donne un total de 25,8 %. Donc, peu importe votre revenu annuel, la première tranche de 200 $ en dons de bienfaisance pour l'année vous rapporte un crédit d'impôt de 51,60 $. À noter que les gouvernements peuvent changer ces pourcentages d'une année à l'autre. Les dons de bienfaisance annuelle au-delà de ce seuil de 200 $ rapportent un crédit d'impôt plus élevé, 46,4 % ou 50,4 % pour les contribuables dans la tranche d'imposition marginale la plus élevée. Qu'est-ce que tout cela signifie? Un crédit d'impôt compense l'impôt à payer. C'est différent d'une déduction qui réduit votre revenu imposable à partir de laquelle votre impôt total payé est calculé. Par exemple, encore une fois, une déduction à une cotisation de réel. Mis à part les contribuables de la tranche d'imposition marginale la plus élevée et qui bénéficient d'une augmentation du crédit d'impôt fédéral de 29 à 33 %, tout le monde obtient la même chose. Le revenu n'a pas beaucoup d'importance. Prenons l'exemple d'une donatrice qui a un revenu annuel de 75 000 $. Elle fait un don de 1 000 $. Notez qu'elle a déjà fait d'autres dons totalisant 200 $ ou plus au cours de l'année. Le coût net de son don de 1 000 $ est de 536 $, calculé en soustrayant le crédit de 464 du don de 1 000 $. Ce crédit est calculé en faisant le 1 000 $ fois la 46,4 %, qui est le pourcentage qui représente le total des crédits fédéraux et provinciaux. Si la même donatrice avait un revenu annuel de plus de 214 368, qui est le taux d'imposition marginale le plus élevé, son crédit d'impôt total serait 50,4 %, donc le coût net de son don après impôt serait seulement 499 $. A noter, il faut avoir un revenu imposable pour générer un crédit d'impôt. Il se peut que vous n'ayez pas assez de revenus ou pas assez d'impôt à payer pour utiliser tous vos crédits de bienfaisance dans une année ou que votre comptable juge que ce n'est pas avantageux de tous les utiliser dans l'année courante. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez reporter vos dons jusqu'à 5 années. A noter aussi que vous pouvez donner jusqu'à 75 % de votre revenu dans votre vivant et 100 % de votre revenu à votre mort. Pour certaines personnes, c'est avantageux de faire un don à partir de leur entreprise et l'avantage financier qui en résulte, c'est une déduction. Une assurance-vie, c'est un bon moyen de faire un don important à coût abordable, ce qui peut nous aider à faire une différence marquante pour la charité que nous voulons soutenir. Il y a deux façons de s'y prendre, c'est soit vous ou la charité qui est propriétaire de la police. Lorsque vous êtes propriétaire de la police, comme on le voit au numéro 2, vous payez la prime. Alors, quand vous décédez, le ou les charités que vous avez désignées comme bénéficiaires reçoivent la prestation de décès et votre succession reçoit un crédit d'impôt pour dons charitables, qui pourraient réduire l'impôt à payer de votre succession. Dans le point numéro 3, vous êtes encore le propriétaire de la police d'assurance, mais la nuance ici, c'est que vous nommez votre succession comme bénéficiaire au lieu de nommer la charité directement. Le don se fait par le biais d'un lègue testamentaire, d'après les instructions de votre testament, et votre succession reçoit le reçu d'impôt pour la valeur des dons fait sous forme de lègue testamentaire. Retournons au point numéro 1. Alors, l'autre option, c'est de donner une police existante à une charité. Alors ici, la charité devient propriétaire de la police. Au moment où vous faites le don de la police, la charité vous émet un reçu officiel pour dons charitables. Le montant du reçu officiel représente la valeur marchande de la police. La charité, qui en est dorénavant la propriétaire, en est aussi désignée comme bénéficiaire et reçoit la prestation de décès à votre mort. S'il y a des primes à payer lors de votre vivant, vous, le donateur, pouvez les payer et recevoir le crédit d'impôt chaque année pour le montant de la prime. C'est aussi possible d'acheter une nouvelle police d'assurance-vie dans le but de faire un don charitable. La nouvelle police peut être structurée d'une des trois différentes façons. Veuillez noter qu'il est recommandé, dans le cas où l'intention que la charité soit la propriétaire de la police, d'en discuter avec le représentant ou la représentante de la charité avant le fait. Bien, les charités ont des politiques relatives à l'acceptation de police d'assurance-vie. Et c'est aussi conseillé de faire l'évaluation de la police existante qu'on a l'intention de donner par un cabinet d'évaluateurs agréés. Peu importe l'option que vous choisissez, vous ou votre famille avez le plaisir de savoir que votre geste aura un impact important et constructif pour la charité. Vous pouvez aussi faire un don de vos régimes d'épargne enregistré. Alors, par exemple, vos REER, vos FAIR ou encore votre compte d'épargne libre d'impôt, votre CELI. Dans ces cas, vous pouvez nommer la charité comme bénéficiaire du compte en entier ou en partie. Lorsqu'une charité est nommée comme bénéficiaire, ces dons ne passent pas par la succession. L'organisme reçoit directement les fonds de la société qui détient le compte. Alors, ceci offre un certain avantage. Le don n'est pas réduit par le coût administratif de la succession. Il ne peut pas être contesté. Et donc, c'est possible de faire un don très discret. Enfin, ce type de don crée aussi peu d'administration au niveau de la charité. Notez la différence entre le CELI et les autres régimes d'épargne, tels que le REER et le FAIR. Un CELI n'est pas sujet aux impôts lors d'un retrait ou du décès du détenteur. En contraste, si on retire des argents d'un REER ou d'un FAIR, ou encore la valeur du compte au décès du détenteur est imposable. Une nuance importante à noter, c'est que la loi sur l'impôt permet le transfert en franchise d'impôts de l'actif d'un REER ou d'un FAIR d'une personne décédée à son conjoint ou sa conjointe. Donc, dans le cas d'un couple, c'est au deuxième décès que certains régimes de retraite, tels que les REER et les FAIR, seront imposables. Alors, le crédit d'impôt qui est généré par le don charitable permet donc de réduire les impôts sur le revenu qu'on aurait à payer sur notre décès par le biais du REER ou du FAIR. Un don en nature de titres cotés en bourse est une autre façon de faire un don qui donne des avantages fiscaux intéressants. Ce qu'on entend par des titres, ce sont par exemple des actions cotées en bourse, des fonds mutuels, des cases en gestion distinctes ou encore on appelle les fonds distincts. Il faut que les titres soient détenus dans un compte non enregistré. Alors ici, ça ne s'applique pas à nos fonds mutuels, par exemple, qui sont détenus dans notre REER. L'utilisation de titres cotés en bourse comme don, c'est une stratégie avantageuse, surtout lorsque les titres ont augmenté en valeur depuis leur achat. Alors normalement, lorsqu'on vend un titre qui a augmenté en valeur, la transaction engendre un gain en capital, et ce gain en capital-là est imposable. Avec cette stratégie, au lieu de vendre les titres et de donner le produit de cette vente à l'œuvre de bienfaisance, le donateur ou la donatrice va transférer les titres à la charité. Les titres ne sont pas vendus, alors cette transaction n'est pas sujette à un gain en capital. En recevant les titres, la charité peut soit choisir de les vendre, et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, ou elle peut choisir d'intégrer à son portfolio d'investissement. Pour recevoir un tel don, la charité doit avoir un compte d'investissement, par contre. Le donateur ou la donatrice reçoit un reçu officiel pour don de bienfaisance. La valeur de ce reçu peut varier selon les pratiques de la charité. Par exemple, la valeur à la clôture des marchés le jour où le don a été initié, ou encore le jour où le transfert a été conclu. Pour résumer, il y a deux avantages fiscaux à cette transaction. La première, la transaction n'est pas sujette à un gain en capital, ce qui fait qu'il n'y a aucun impôt à payer pour le donateur sur les gains en capital. Et deuxièmement, le donateur reçoit un reçu officiel pour le don de la valeur entière du titre. Enfin, la charité n'est pas sujette aux impôts si elle vend les titres. Nous avons préparé un exemple. Alors ici, les actions en bourse de compagnie ABC ont un gain en capital non réalisé de 80 000 $. Elles ont été achetées à 20 000 $ et leur valeur actuelle est de 100 000 $ selon le graphique. La différence, c'est le gain en capital non réalisé. Si les actions ABC sont vendues et le produit de la vente est donné à l'œuvre de charité, un gain en capital est réalisé. 50 % de ce gain est imposable. Alors dans cet exemple, le donateur ajouterait 40 000 $ à son revenu imposable et il devra payer des impôts sur 40 000 $ selon son taux d'imposition marginale. Si au lieu, les actions ABC sont données, c'est-à-dire transférées en nature à un organisme de bienfaisance enregistré, le gain en capital n'est pas imposable. Le donateur reçoit un reçu officiel pour don de bienfaisance pour la valeur du don, soit 100 000 $. Et si le donateur est sujet au taux d'imposition le plus élevé, par exemple, il recevra un crédit d'impôt pour don de bienfaisance de 50 400 $. Notez que ce n'est un exemple qu'on a simplifié afin d'illustrer le concept. Les taux d'imposition, les crédits d'impôt varient d'une province à l'autre et aussi d'une année à l'autre. Alors, ou si les politiques d'acceptation des titres varient d'une charité à une autre, c'est important de s'informer auprès de ses conseillers, tels que vos comptables et aussi les représentants des charités en question. Veuillez noter que vous pouvez faire un don en action à une paroisse, à une école catholique, à l'archidiocèse, en passant par le compte d'investissement de l'archidiocèse. Communiquez avec la personne responsable du développement si l'option vous intéresse. Nous avons jusqu'à ce point discuté de plusieurs outils et stratégies qui peuvent soutenir un donateur dans ses objectifs de dons charitables à court et à long terme. Il se peut que la stratégie que vous avez développée à l'aide de vos conseillers professionnels incorpore certains de ces outils qui peuvent travailler ensemble. Je vous rappelle une dernière fois que les dons planifiés, c'est le résultat d'une approche stratégique qui permet à la fois de répondre à ses besoins, à ceux de sa famille et aussi de maximiser le soutien que nous offrons aux causes qui nous sont chères, tout en minimisant l'impôt sur le revenu que nous allons payer. C'est une approche gagnante-gagnante. Voici maintenant des conseils pour maximiser l'impact du don planifié et assurer son succès. C'est important, numéro un, de prendre un recul et de fixer ses objectifs. Demandez des avis juridiques et financiers des professionnels et si vous en consultez plus d'un, veillez à ce que leurs efforts soient coordonnés. Documentez votre plan. Discutez de votre plan avec vos proches avant, durant et après. Discutez aussi de votre plan avec les charités visées, ce qui les aide dans leur planification à long terme, leur permet de vous remercier de façon appropriée. Et de plus, si vous acceptez de parler de votre décision publiquement, votre témoignage peut encourager d'autres donateurs et donatrices à être généreux envers les charités qui vous tiennent à cœur. Alors, en terminant, je vous remercie pour votre attention et j'espère que les renseignements partagés vous ont été utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !